coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment différencier les diamants en résine et en acrylique on va principalement regarder les déchets des diamants moi c'est comme ça que j'arrive à déterminer si c'est de la résine ou de l'acrylique pour les diamants ronds et les diamants carrés bien que les diamants carrés maintenant j'arrive à avoir en fait en regardant le diamant mais c'est plus compliqué à expliquer donc on va le faire par rapport aux déchets donc là j'ai récupéré et j'ai gardé les déchets de trois kits en diamants carrés donc malheureusement ben pour les déchets en résine y'a que des diamants carrés et en acrylique a que des diamants ronds mais c'est le même type de déchets que ce soit des diamants ronds des diamants carrés c'est juste que bon en ce moment j'ai que ça donc là j'ai les déchets alors ça c'est les déchets du jd jam shop de la première princesse que j'ai réalisé ensuite là ce sont les déchets d'un kit de paint jam en diamant résine aussi donc ces trois là c'est de la résine ça c'est le jd jam shop le dp que je traite comme un dp mystère diamant résine et ensuite pour les diamants en acrylique on va regarder deux kits de diamond art club en diamant rond donc ce sont des anciens kits je rappelle que si vous achetez des nouveaux kits ce sont des diamants en résine mais dans le passé dans en 2020 par exemple il avait des diamants ronds en acrylique les carrés ils ont toujours été en résine mais pas les ronds donc ça c'est le kit ça c'est les déchets du diamond painting je me rappelle plus c'est celui que j'ai fini récemment là comment il s'appelle déjà c'est celui de réponse vous venez de le voir en vlog je me rappelle plus du nom en y pensant comme ça mais ça ce sont les déchets du sugar plum fairy ça va me revenir le nom de ça alors on va regarder la résine je vais vous expliquer comment je détermine ça donc ça jd jam shop comme je vous l'ai dit ce sont des diamants carrés en résine et si vous regardez les déchets vous allez remarquer pour que les vous allez remarquer que pour les diamants en résine on a très souvent ces formes allongées vous voyez ça c'est immense c'est super long et quand on regarde ça c'est très brillant je sais pas si ça va se voir à la caméra quand je le bouge mais ça brille il y en a un autre là oups juste là et là moi la façon dont je le détermine c'est en regardant ça vous voyez ces formes qui sont allongées et qui brille beaucoup il y en a une là il y en a une là il y en a une là aussi une là vous voyez donc ce sont ces grosses formes allongées de temps en temps ça peut être ovale et vous allez voir que ça brille beaucoup je sais pas si ça se voit comme ça mais ça c'est indicateur de résine souvent aussi ce qu'on peut retrouver avec la résine c'est des trous à la surface des diamants où est ce que j'en ai vu j'en ai vu un là ça c'est un gros trou vous le voyez noir mais c'est un trou en fait là aussi celui-là aussi là un trou les trucs qui dépassent sur les côtés ça c'est pour selon moi c'est pas un indicateur donc c'est plus ces formes allongées comme ça il y en a une là aussi voyez ça c'est plutôt ovale et ça brille beaucoup voilà donc moi c'est ça qui me fait dire ou qui qui me dit que ce sont des diamants en résine je vais vous montrer un exemple sur un deuxième sur les déchets d'un deuxième kit et après on va voir les déchets pour pour l'acrylique et ça devrait être pareil pour que ce soit des diamants ronds des diamants carrés c'est la même chose c'est que comme je vous l'ai dit malheureusement j'ai pas des déchets en diamants ronds en résine j'aurais dû les garder mes kits de diamond art club que j'ai terminé parce que c'est la même même chose ça se présente de la même manière pour les déchets ça c'est un paint jam que j'ai terminé donc encore une fois vous voyez on a ces espèces de morceaux qui sont longs de temps en temps comme celui là ça peut être ovalaire ça peut être ovale vous voyez encore une fois ça brille beaucoup et on a encore une fois des diamants avec des des trous à la surface voyez comme celui là celui là il a un trou aussi ou excusez moi je tremble pourquoi je tremble je ne sais pas ah là il ya une autre aussi là aussi il ya une autre un autre morceau comme ça qui brille beaucoup donc voilà par exemple pour les kits de de paint jam mais comme je vous l'ai dit ça c'est pour les les compagnies de diamond painting qui utilisent de la résine peut-être après j'avais pas pensé faire ça mais ouais peut-être qu'après je pourrais vous dire qu'est ce qui vend de l'acrylique et de la résine c'est vrai que j'aurais dû peut-être faire une liste mais alors ça c'est jd jam shop c'est le dp sur lequel je suis en train de travailler que je traite comme un dp mystère vous voyez encore une fois là on retrouve ce même type de déchets là 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 ici aussi ici là ça vous voyez c'est une forme qui est longue et je crois qu'à des diamants avec des trous ce diamant il a un trou à la surface celui là aussi qui est juste là celui là aussi celui là aussi donc voilà trou à la surface des diamants et comme vous avez vu ce sont des formes qui sont ovalaires ou allongés rondes ben ça peut n'importe quoi comme forme là on en voit bien un vous voyez juste là là ouais moi c'est ce que je regarde généralement pour vous dire si c'est de la résine de l'acrylique surtout pour les compagnies qui pour moi sont belles et ben c'est ça que je fais donc c'est pas forcément quelque chose que je peux vous dire au unboxing à part si je vois des déchets de suite qui est plutôt rare mais généralement c'est quelque chose que je suis capable de vous dire une fois que je travaille sur les dp alors ça c'est le dp de diamond art club que je me rappelle toujours pas le nom c'est pas possible atteint tout se perd voilà time to spare de diamond art club alors je vais les mettre là dedans donc là ce sont des diamants rond et vous allez voir comme le type de déchets c'est pas du tout pareil est ce que vous voyez ces petites boules de partout donc ça ce sont les diamants de taille normale comme vous voyez là et tout autour on a ces petites 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 boules donc voyez comme c'est pas du tout le même type de déchets ça ce sont vraiment des boules de petit format et c'est comme ça que ça se présente pour l'acrylique c'est sous forme de boules et généralement c'est petit mais ça peut être jusqu'à regarder ça l'allait pas si petite que ça c'est pas la taille d'un diamant parce que regarder je la mets à côté un diamant ça à cette taille là ça l'allait pas mal grosse par rapport aux autres là on en voit des toutes petites voyez tout là donc voilà ça c'est un indicateur d'acrylique quand vous voyez ces petites petites boules et vous allez voir de temps en temps ça peut être ça peut être un problème surtout s'il y en a beaucoup d'ailleurs avant de passer au dernier je vais vous mettre une image à l'écran maintenant c'est dany qui me l'a fait parvenir donc dany si tu regardes cette vidéo merci beaucoup elle m'a dit regarde lorraine c'est une photo qui sera utile pour ta vidéo où tu vas expliquer la différence entre acrylique et résine donc là vous pouvez voir sur sa photo qu'elle a eu plein de petites billes en fait dans son lot de dmc je sais pas quel lot de dmc c'est c'est pas grave parce que bon c'est pas ça qui nous intéresse c'est de voir les déchets pour déterminer donc là vous voyez c'est l'acrylique ce sont plein de petites boules donc voilà pour la photo que dany m'a fait parvenir et le dernier donc ça comme je vous l'ai dit c'est sugar plum fairy sugar plum fairy je pense que j'avais un ou deux diamants en résine et le reste c'était de l'acrylique ça aussi c'est un ancien kit donc dans les anciens anciens kits ben les diamants carrés c'est de la de l'acrylique là aussi regardez comme on a ces petites boules vous voyez là 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 celle là un petit peu plus grande mais ouais c'est pas c'est pas un diamant normal et je dis que je pense qu'il y avait de la résine là dedans parce que regardez ce déchet vous voyez ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ce sont des surfaces qui sont plus plates et qui brille beaucoup donc je pense que j'avais un dmc en résine au moins un dmc voir deux parce que regardez ça aussi donc là non on a mélange de déchets vous voyez on a ça on a encore des petites boules là là ça ça brille pas du tout ça c'est math 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 ça c'est l'acrylique c'est juste un morceau d'acrylique là encore et là donc voyez c'est ça qui me fait dire que ce sont c'était principalement des diamants en acrylique dans ce projet qui n'est pas grave moi comme je l'ai dit ça ne me dérange pas tant que j'ai assez de diamants qu'ils sont bien taillés je travaille avec des kits en diamant résine des kits avec des diamants acrylique et franchement je vois pas de problème je pense qu'il y a des gens qui ont une préférence moi je n'en ai pas comme je vous l'ai dit tant que tout va bien et que j'ai assez de diamants là en ce moment je travaille sur le cara le dp télé et il ya une des dmc où il y a beaucoup de déchets de ce style là donc ce sont des petites boules dans un des dmc hier il fallait que je trie mais je commence à penser que je devrais peut-être garder une un petit contenant pour mettre les déchets dedans parce que pour les dp télé généralement je ne les garde pas mais peut-être que je devrais devrait juste juste avoir un petit contenant sur le côté donc voilà comment reconnaître donc vous avez vu là ce sont plutôt des formes allongées longues qui brille beaucoup et là on a plutôt des petites billes donc c'est comme ça que vous allez pouvoir les différencier quand vous travaillez sur vos dp si vous voulez savoir est ce que c'est la résine de l'acrylique maintenant si vous n'avez pas de déchets ben là ça peut être plus compliqué à savoir mais je vous dirais que la plupart du temps que ça soit des diamants carrés ou des diamants ronds l'acrylique il ya toujours un petit trou à l'endos des diamants là j'ai pas assez de diamants pour vous montrer ça mais ouais généralement pour l'acrylique vous allez voir un endo qui est piqué et ça c'est indicateur d'acrylique aussi pas tout le temps de temps en temps des diamants résine qui sont un petit peu piqué mais c'est rare c'est très rare donc voilà j'espère que ça ça vous a été utile maintenant en termes des compagnies je vais parler des grosses compagnies je vais pas parler des petites compagnies mais diamond art club par exemple que ça soit carré ou rond c'est de la résine maintenant du humeur design ce que ça soit carré ou rond normalement ça doit être de la résine ever moment diamant rond ou carré c'est de la résine du coup j'ai des diamants chap c'est pareil c'est de la résine que ce soit diamant diamant rond carré parce que j'ai des diamants son fournisseur c'est ever moment je pense pas à d'autres compagnies là parce que c'est vrai que ça ce sont les principales compagnies que je connais mais ouais si vous pensez à d'autres compagnies que vous voulez une réponse laisser une question dans la section des commentaires et si je la connais je vais être capable de vous le dire donc ouais si jamais il ya des gens qui ont des réponses aux questions qui sont posées sous la vidéo n'hésitez pas de commenter en fait de répondre aux questions surtout pour les compagnies que moi je ne connais pas en fait parce que si je connais pas je ne suis pas capable de vous le dire mais voilà je pense qu'on a terminé avec cette vidéo c'est une vidéo que je voulais faire depuis quelques temps mais je voulais quand même ramasser des déchets surtout pour l'acrylique parce que j'en avais pas beaucoup vous voyez la résine j'ai ça j'ai aussi les déchets du dp sur lequel je travaille en ce moment mais c'est vrai que l'acrylique c'est toujours plus compliqué à à garder des déchets et souvent vous allez remarquer aussi que pour la résine vous allez avoir plus de déchets que pour l'acrylique vous voyez là c'est minime donc voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et encore une fois si jamais vous avez des questions je vous invite à les laisser dans la section des commentaires et j'essaierai de vous aider je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt bye bye